Mesdames et messieurs, les journalistes, je vous présente Bagdad Djilali Diffalia. Bonjour, très content de votre présence. C'est pour vous faire une très grande révélation. Je me suis intéressé tout au début à l'Arche de l'Alliance. J'ai commencé mes investigations dès les années 77, les années 80. Je suis reparti en Algérie, rejoindre mes parents, qui sont partis définitivement à Oran. Et de là, j'ai commencé à fréquenter le musée d'Oran, la bibliothèque municipale, la bibliothèque privée. Et c'est là que vraiment, il y a eu le grand déclic de l'archéologie, étant donné qu'il y a beaucoup de sites archéologiques en Algérie. Je ne vous les citerai pas, parce que ce serait trop long. Et voilà, je me suis mis, je reviens à l'Arche de l'Alliance. Je l'ai cherché pendant 25 ans exactement. Et ce coffre, il est cité par les trois plus grandes religions monothéistes, dans la Torah, la Bible et le Coran. Et n'oublions pas que dans le Coran, il est cité en tant que prophète. Et c'est ce qui m'a donné la pression pour chercher ce coffre, ce fameux coffre. Et je me suis mis à le chercher, comme certains. Donc, comment j'ai abouti au tombeau d'Alexandre le Grand ? Je suppose que c'est le mausolée d'Alexandre, du fait qu'Alexandre est lié à cette arche. Il y a beaucoup de convergence. En fait, quand il a libéré l'Egypte, sous le joug de Darius, étant donné que c'était un royaume hakemite, qui était l'empire de Darius, et les Égyptiens ont été très, 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 ont beaucoup souffert de ce roi. Donc, tout ce que vous voyez ici, sont des accès. Il y a plusieurs accès qui n'ont pas été excavés, pour accéder au tombeau, dans cette nécropole royale. Au milieu, on accède à une petite niche, où se trouve le sarcophage du roi des rois. Sur le moment, croyez-moi, quand vous voyez un trésor comme ça, c'est indescriptible. Je ne peux pas vous décrire l'émotion. Je ne suis pas arrivé à l'hôtel. Voilà. Si vous permettez, je vais juste demander à M. Mbarki une réaction sur ce que vous venez de voir. Je ne vois pas l'adjectif que je pourrais utiliser pour commenter les images que nous venons de voir. D'autant plus que lorsque je suis arrivé, on m'a certifié que ces photos ont été authentifiées. Donc, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un montage. Il y a plusieurs salles de trésors. En fait, il y a des arbres en or. Et en guise de fruits, ce sont des diamants et des émeraudes et des rubis. En fait, il y a une partie du trésor de Babylone à l'intérieur. Je me suis libéré de cette promesse. Et voilà, je suis devant vous, je vous le présente ici. Et ça me libère. Ça me libère. Je suis libéré. Ça me soulage. Je veux que le monde entier sache que c'est une chose extraordinaire. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et c'est mon souhait. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y a des choses qui doivent rester secrètes dans la mesure où vous êtes dans un processus très complexe, notamment des sécurisations du site peut-être. Mais il n'y a pas moyen de connaître la localisation exacte de cet endroit. Je ne peux pas le révéler. Je laisse la révélation à son altesse royale, le roi de Jordanie. Merci beaucoup. Du fond du cœur.